Un jour, Saint-Denis Garneau a été l'un de nous, parmi nous, dans un pays de grand silence qui était le nôtre. Il est venu à une époque donnée, dans un lieu donné, et les gens de son pays ne l'ont pas compris. Le jeu. Ne me dérangez pas, je suis profondément occupée. Un enfant est en train de bâtir un village. C'est une ville, un comté, et qui sait, tantôt, l'univers. Il joue. Ces cubes de bois sont des maisons qu'il déplace, et des châteaux. Cette planche fait signe d'un toit qui penche. Ce n'est pas mal à voir. Ce n'est pas peu de savoir où va tourner la route des cartes. Cela pourrait changer complètement le cours de la rivière, à cause du pont, qui fait un si beau mirage dans l'eau du tapis. C'est facile d'avoir un grand arbre et de mettre au dessous une montagne pour qu'il soit en haut. C'est un drôle d'enfant. C'est un oison. Il n'est plus là. Il s'agit de trouver, de le chercher quand il est là. Il s'agit de ne pas lui faire peur. C'est un oison. C'est un colimaçon. Il ne regarde que pour vous embrasser. Autrement, il ne sait pas quoi faire avec ses yeux ou les poser. Il les tracasse comme un paysan sa casquette. Il lui faut aller vers vous. Et quand il s'arrête, s'il y arrive, il n'est plus là. Alors, il faut le voir venir et l'aimer durant son voyage. Nos regards souffrent sur la mer comme de grandes mains pétiers. Deux pauvres mains qui ne font rien. Qui savent tout et ne peuvent rien. Qu'est-ce qu'on peut pour notre cœur, enfant, en voyage tout seul, que la mer à nos yeux déchirera? La mer à nos yeux déchirera. Commencement perpétuel. Un homme de certain âge, plutôt jeune et plutôt vieux, portant des yeux préoccupés et des lunettes sans couleur, est assise au pied d'un mur, au pied d'un mur, en face d'un mur. Il dit, je vais compter de 1 à 100. À 100, ce sera fini. Une bonne fois. Une fois pour toutes. Je commence. Un, deux, et le reste. Un, deux, et le reste. Sous-titrage ST' 501